Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma carrière PES 2019 sur PES 2019 avec Arsenal. Alors comme chaque début de semaine, on va faire une petite récap de ce que vous avez loupé, vous avez loupé une victoire 3-1, vous avez loupé, je ne sais plus exactement ce que je vous ai mis dans la vidéo de samedi ou dimanche, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, le petit bouton i en haut à droite pour voir cette vidéo là, c'est une compile de buts et d'actions des matchs que j'ai fait hors vidéo. Et là, depuis un certain moment, c'est la catastrophe. Défaite, victoire 3-2 contre Tottenham, ok, après, défaite 1-0 contre Everton, défaite 1-0 contre Man U, défaite 3-2 contre Man City. Je me suis repris contre Burnley et contre Bournemouth. Alors je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus, je crois qu'il y a 3 matchs, mais je ne sais plus lesquels c'est. Donc voilà, là, on va aller faire West Ham, on va aller voir le classement et vous allez voir qu'au classement, malgré les points d'avance que j'avais, que ceux-ci ont fondu comme neige au soleil, voilà. Là, j'ai même 2 points de retard sur Manchester City, 5 d'avance sur Man U et 6 d'avance sur Liverpool. On est à un moment où j'avais 9 ou 10 points d'avance sur le deuxième et là, je me retrouve avec 2 points de retard. Classement des buteurs, mon Aubameyang a 2 buts de retard, la casette a 3 buts de retard sur le premier, donc on devrait quand même réussir à le rattraper. Et pour ce qui est du classement des passeurs, on était premier, on est passé deuxième. Donc voilà, un petit peu pour les nouveautés. Au niveau de l'équipe, qu'est-ce que j'ai recruté ? J'ai recruté en prêt Ericsson, un MO, je pense que je ferai venir définitivement. Parel, Samu, Castillejo, qui vient de Milan, un hélié droit, qui n'est pas cher en prêt, donc ça vaut le coup. Et puis après, pour le reste, il n'y a aucun changement. Maintenant, je vais faire jouer Kolasinac en défense gauche, en défenseur gauche. Et puis après, le reste ne change pas du tout. Et je fais en fonction de la forme des joueurs, comme d'habitude, pour faire évoluer mon équipe. Allez, on va aller jouer contre West Ham. Petite chose que j'ai remarqué, c'est que l'IA s'est réellement adaptée à ma manière de jouer. Et c'est pour ça que je rencontrais des difficultés dernièrement pour jouer. C'est parce que réellement, l'IA s'est adaptée à ma manière de faire. Donc, du coup, je modifie un petit peu cette façon de faire. Attendez, que je ne fasse pas d'erreur. Ouais, c'est bon. Allez, on va lancer. C'est-à-dire que, vous le savez, avant, je commençais en jouant en jeu écarté. Au bout de 30-40 minutes, je passais en tiki-taka. Là, je commence en ne mettant aucune stratégie. Donc, je laisse mes joueurs un petit peu libres de faire ce qu'ils veulent. Et j'ai l'impression que ça bien... Non seulement que ça a perturbé l'IA et que ça perturbe bien l'IA. Et après, dans le match, au bout d'un moment, je passe en jeu écarté et en tiki-taka. Voilà. Si besoin. Mais c'est vrai que je me suis réellement rendu compte que l'IA, c'était vraiment, vraiment bien adapté à mon style de jeu et me bloquer. Et c'est pour ça, réellement, que j'avais du mal à gagner ces derniers temps en difficulté, en superstar. Et donc là, le but va vraiment être d'essayer de s'imposer. Oh, il ne frappe pas ! Je n'ai pas pu. Dommage. Allez, bon centre, là. Allez, tout de suite ! Ouh, Aubameyang, la première occasion. Allez, pour l'instant, première occasion. Allez, pour nous. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ah, dommage. On s'est bien joué. Voilà, parfait. Impec. On continue. Là, il faut les faire jouer. Vous avez vu, regardez, ils sont des revenus très, très bas. Parfait, allez. Allez, nickel. Oh, Aubameyang, dommage. Là, il y avait moyen encore. Il y avait réellement moyen d'aller au bout. Mais Aubameyang n'a pas coupé. Aubameyang, le vrai attaquant de poing, s'il ne coupe pas sur ces ballons-là, par contre, il faut que je fasse attention ces défensivements, parce que j'ai remarqué que ma défense était plutôt un peu passoire en ce moment. Ah, ça, c'est un bon ballon. Oh, elle va être forte, non ? Oh, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, la casette, de la mettre si mal, cette balle. Oh, c'est une superbe occasion de contre, là. Et la casette, il va mettre un ballon tout pourri qui va en touche. Ah, c'est bien. Il faut continuer, là. Oh, dommage. J'aurais pu et j'aurais dû être là, là. Ah, parfait, allez. Oh, dommage. Là, par contre, la casette, il y était. Et là, on aurait pu, on aurait dû couper encore plus. Il aurait dû être encore plus tranchant, la casette. Attention. Ah, dommage. Ballon perdu, là, j'ai voulu revenir. Plein axe. Ah, ça, c'est bien joué. Ça va aller sur le côté, voilà. C'est bien anticipé, défensivement. Allez, voilà. Impec, on est bien, là. Vous le voyez, quand même, il ne laisse pas beaucoup de possibilités. Non. Eh oui, eh oui. Je ne sais pas pourquoi il la met à la casette. Je veux la mettre au premier. Rixon, qui est juste là. Et il va la mettre à la casette. Ça risque de créer des pêches ailleurs. Ouais, parfait. Allez. Oh, dommage. Première occasion encore plus nette. Avec cet arrêt du gardien, là. Vous voyez, pour l'instant, je ne leur donne aucune consigne offensive. Et ça marche plutôt pas mal. Alors, on va tenter le corner au premier poteau. Comme d'habitude. Yes. Yes. Et c'est la casette. Et c'est la casette qui vient marquer sur une superbe reprise de volée. Oh, ça, ça fait du bien. On l'a volée pleine, Lucarne. On va la revoir parce que là, celle-là, elle est vraiment magnifique. Un peu plus au ralenti, j'espère. Un peu plus au ralenti, j'espère. Boum. Pleine louffe. Là, le gardien ne peut strictement rien faire. Je n'ai aucun défenseur de West Ham qui vient au duel. Forcément, ça allait être compliqué pour eux. Attention, là, par contre, moi, je ne veux pas d'erreur. Voilà, c'est bien joué. Voilà, voilà. Pas de risque. Je ne prends plus de risque. C'est pareil. Quand je peux, je tacle. J'essaie de tacler avant. J'essaie vraiment de défendre ou de repartir trop propre. Et je l'ai vu. Ça m'a vraiment porté préjudice. Ça m'a été préjudiciable. Parlez bien français. Très bien, allez. Il doit être bon, ce ballon-là. Parfait. Non, 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 non. Ça, c'est très mal joué. Ah, ouais, c'est très mal joué de ma part. Allez, attention. Je ne veux pas d'erreur. J'ai joué. Oh, non. Si. Oh, il doit la prendre. Il doit la récupérer 100 fois, là. C'est pas mal. Ah, dommage. Allez, attention. Ouais, ça va, ça va. Oh, bien joué. Très bien joué, là. Attention. Ouh, et on le voit, quand cette équipe de West Ham joue, elle me met en difficulté. Et là, il faudra absolument que je marque ce deuxième but, là. Qui me rendrait quand même beaucoup plus serein. Qu'est-ce que je ne suis là ? Ouh, la, 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 la. J'ai failli prendre un but, là. Magnifique. Il fallait sûrement. La frappe aurait été magnifique. Heureusement, ça n'était pas cadré. Allez, allez, maintenant, on continue. Je vais leur demander de jouer écarté, maintenant. On va leur donner une consigne pour essayer de perturber cette équipe de West Ham. D'autant plus que cette équipe de West Ham joue un petit peu plus offensif. Vu qu'ils sont menés. Il faut que je fasse gaffe. Voilà, c'est sur tous ces ballons-là. Oh là là. Il me semble qu'il y avait un petit quelque chose, là, quand même, monsieur l'arbitre. En cas de défaite, en blâme, tu joues à l'arbitre. Je n'ai pas d'un mot. Il s'en faut pas de rotation. Oh, il y a... Mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il siffle, là ? Eh, ça, déconner. C'est Lya qui vient me mettre un tampon, qui vient essayer de jouer le duel physique. Moi, je protège juste mon ballon et il siffle faute. Monsieur l'arbitre, il va falloir revoir un petit peu votre manière de siffler, là. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Là, c'est pas possible. Non. Oh là 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 là. Là, par contre, on l'a vu, c'est la deuxième passe en profondeur qui est loupée avec la passe de Lacazette tout à l'heure. Et là, si on loupe ces passes-là, ça va être compliqué. Attention. Qui est le premier sur ce ballon ? Il renvoie le ballon. Très bien, allez. Ouh, il fallait, valait mieux pour eux. Parce que là, si je l'avais pris, ils étaient cuits. Ouais, très bien. La passe, elle est pas bonne, non ? La remise de la tête d'Eriksen, c'est dommage. Ah, parfait, ça. Normalement, voilà, c'est bien protégé, très bien défendu. Par contre, on n'est pas là où a raison d'arène, on devrait se mettre à l'abri parce qu'on n'est pas justement à l'abri de prendre un but, là. Très bien. Là, il faut absolument que moi, je joue nettement mieux que ce que je fais là. C'est pas évident, parce que, honnêtement, cette équipe de West Ham défend très très bas. Oh, la belle frappe, oui, par rapport à la qualité du contrôle, c'est sûr. Là, le contrôle est vraiment pas bon. Il aurait pas dû être autant en diagonale, il aurait dû être plus orienté vers le but. Allez, c'est le moment, yeah ! Sobameyang, go ! Le contrôle est derrière, on refait un demi-tour. Allez, bonne interception. Et là, par contre, la casette, main super bonne, regardez. Je contrôle, hop, vous avez vu, tac, demi-tour. Je sais que le défenseur a anticipé le fait que j'aille tout droit. Donc, le fait de m'arrêter et de partir dans l'autre sens, je savais que ça allait le tromper. Pas qu'on est plus tranquille, mais moi, je respire un peu plus, quoi. Je vous dis, je sais que défensivement, mon équipe a quelques lacunes. Que là, je vais pouvoir un peu combler. Ah, par contre, là, j'ai voulu le retenter, j'aurais pas dû. J'aurais dû jouer plus rapidement en passe. Après, c'est là que c'est compliqué, c'est de trouver le bon dosage de passe à une touche de contrôle. Très bien, ça, c'est une bonne anticipation, là. Ouais, là, par contre. Ok. Elle a volé ! Oh là là là, que c'était bien joué encore. J'ai été étrangement seul sur le côté droit, regardez. Le mec, regardez, il marche, il marche. Je sais pas ce qu'il fait. Il me laisse le numéro 21 adverse, là. C'est l'arrêt du gardien, c'est magnifique. On va voir, on va faire un changement. Ericsson est cramé, on va faire rentrer Ozil à sa place. Sur le côté droit, on va faire rentrer Mictarian. Et on va faire rentrer, là, j'y demande. Oh putain, je l'ai pas mis. Ah si, Torera, c'est bon. On va faire rentrer Ramsey. Non, même pas, c'est même pas Ramsey qui va rentrer. C'est que chacun. Voilà, très bien. Je fais mes trois changements parce que je sais que le fait de jouer à un seul milieu de terrain, c'est très fatigant. Donc autant essayer, pas d'économiser, mais voilà, quand mes joueurs sont cramés, il faut les changer. Si je prends un but parce que j'ai un joueur qui loupe un contrôle, qui loupe une passe, voilà, ça va forcément m'agacer, mais ça sera de ma faute. Donc autant l'anticiper. On est à un quart d'heure de la fin. J'ai quand même des joueurs qui se sont bien dépensés. Ah, parfait. Ah, dommage, c'était bien joué, ça. Oh, c'est bien tenté. Il y avait moyen, là. Le Ronaldo Shop avait fonctionné. Ouh, dommage. J'ai retenté, là, le sombrero. Oh, il y a vraiment moyen, là. Elle va mettre ta tête. Oh, c'était dans la lucarne. Oh, c'était dans la lulu, là, la tête de Mkhitaryan. Mkhitaryan, pour le dire comme il faut. Parfait. Oh, ah, non. Très bien, ça. Oh, c'est un déconné. Par contre, ça fait plusieurs fois. Ça, c'est un truc, par contre, qui est mal géré par l'arbitre. C'est ces tacles, là, où on a vraiment l'impression qu'il y a faute. C'est quand même limité, la victoire, là. C'est limite. Je pense qu'il y a réellement faute et l'arbitre ne les siffle jamais, ces tacles. La première intention sur le contrôle, là, où moi, je veux faire une remise. Il y a tacles. C'est très, 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 très rare que l'arbitre s'y faute alors qu'il y a faute. Bon, victoire. Deux buts à zéro. Écoutez, ça fait pour moi du bien. C'est la troisième victoire de suite. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Maintenant, il faut espérer la chute de Manchester City. Manchester United a gagné. Voyons voir. Manchester City. Ils sont où ? Ah, ils ont gagné contre Brighton. Donc, pour l'instant, on est toujours deux points derrière Manchester City premier. Eh bien, écoutez, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, on se retrouve très rapidement, pardon, mercredi pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien. À mercredi. Ciao tout le monde. Ciao.